Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo, The Elder Scrolls Online. Donc toujours dans le lieu où ça résonne un petit peu, je suis désolé chers amis. Et je vous rappelle que nous avions toujours le petit spectre là, vous voyez, qui disparaît au moment où j'arrive. Vous allez voir, hop voilà, disparu. Donc voilà, bon bah écoutez tant pis, on ira voir ailleurs. Là nous allons tout simplement donc nous occuper de rendre les différentes dents de crocodile que nous avions. Toujours avec ce magnifique arc, on voit qu'il ne prend pas la pose là, finalement on vise, il prend la pose. L'autre mar... Je l'ai pris pour un vendeur. Tiens au passage, donne moi ton âme. Voilà. Merci pour tout. Il y en a un là-bas. Bouff ma flèche ! Bouff mes dagues ! Je ne sais pas si je remplis mes... Mes trucs, apparemment si, vous voyez. Pierre d'âme mineure, 3, bah parfait. J'en ai un paquet mais qui sont vides en fait. Donc inutile. Ok, donc allons voir ce bon vieux haut de marceau. Hop. Bonjour mon ami, tu es roux. Puis vraiment, pour ne pas faire mine quoi. Cherchez-vous chez ce maître chasseur. Je vais récolter la prime pour les crocodiles. Vraiment. Vous êtes le premier qui arrive avec tous ces membres. Ah, qu'elles sont belles. Belle à vomir. Ouh, l'orage. Tenez, voilà votre or. Merci. Alors je vois que quelqu'un m'offre une quête par ici, ça pourrait être intéressant. Avez-vous un quelconque bouquin, un quelconque machin à prendre ? Bienvenue au fin fond de nulle part. Merci. Euh, oui, je ne m'attendais pas à ça, mais merci. Oh, des gantelets, des solerets, une cuirasse. Du coup, ils appellent ça comment ? Une cuirasse aussi ? Oui, donc c'est que du métal encore une fois. Épée longue, épée longue, épée longue, épée longue, épée longue. Génial. Youtube, tais-toi, voyons. Vilain Youtube. Bon. On a quelque chose ici, non ? Est-ce qu'on a un thé à faire ? Un petit thé au lotus, pourquoi pas. Au niveau des toniques, on n'a rien du tout. Ça augmente un petit peu notre cuisine. Toujours ça de près. Un peu pire, un panier de pommes. C'est drôle. Le doyen de la flûte, bonjour. A vue de nez, vous êtes un aventurier. Oui. Celui qui vit par l'épée mourra par l'épée, comme on dit. Qu'est-ce qui vous amène dans notre humble camp ? Je cherche du travail. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Nous avons capturé un messager des freux et carrelates qui rôdaient autour du camp. Nous pensons qu'il se rendait à une rencontre entre les freux et carrelates et le culte de sangrépine. Ce qui serait violent. Vous voulez que je lui parle, peut-être ? Pourriez aussi bien essayer. Il nous raconte une histoire de famille kidnappée, mais je n'en crois pas un seul mot. Si vous souhaitez essayer de faire parler ce bandit, il est là-bas. Je vais voir ce que je peux découvrir. Intéressant. Kiporint. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ma famille court un grave danger. Personne ne m'écoute. Je vous dirai tout ce que je sais, mais vous devez m'aider, je vous en supplie. Je vous écoute. D'abord, vous devez promettre de m'aider. Je ne suis pas tombé sur un camp de la garde du Lion par hasard. Je suis venu ici pour aider, pas pour être fait prisonnier. Je n'avais pas le choix. Ils détiennent ma famille. D'abord, avant de l'intimider, qui détient sa famille ? Les freus écarlates. Je suis pisteur. Je connais la région comme ma poche. Les freus écarlates ont tenté de me convaincre de les rejoindre, mais j'ai refusé. Alors ils ont pris ma famille et menacé de la massacrer. Je veux que ces salauds crèvent comme tout le monde. Je m'occuperai de votre famille si vous me dites ce que vous savez. Oui, oui. Je vous dirai tout ce que je sais, mais seulement quand ils seront en sécurité. Ils détiennent ma famille dans une maison abandonnée au sud de ce camp. Comme de par hasard. Si vous les ramenez ici, sains et saufs, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Au revoir. Bon, au moins il ne m'a pas demandé de le détacher, donc ça a l'air d'être assez honnête. Cependant, j'ai clairement l'impression qu'il m'envoie dans un piège. Au niveau de la map. Je me trompe toujours. Map. Voilà. D'accord, et on a un oratoire juste à côté. Parfait. Sauver la famille de Kidd. C'était ici, en fait, il n'était pas là. D'accord, pourquoi pas. Ici, on est rentré dans Trusfaux. Trusfaux, pardon. Ok, bon, allons voir sa famille, si on peut sauver quelqu'un, après tout. Autant le faire, ce n'est pas comme si nous étions des assassins à la base. Enfin, un assassin. Mais bon, nous verrons bien. Ah oui, ça me dit quelque chose, ton roi. Salut la famille. Ma flèche. Peux-tu me rendre ma flèche ? Non. Bon, apparemment, je n'ai pas le droit d'avoir ma flèche. Hop. Raté. Je peux faire mon Legolas, en fait. C'est cool. Je te vois. Et oui, je suis là. Au moins, on sait que tu n'es pas une flèche. Bauf. Voilà. J'ai cru voir un éclair. C'était assez impressionnant. Ici, il y a un bonhomme. D'accord. Allons-y tranquillement. Ils ne nous verront pas. Il y a des gens. Bon. Bon, bon, bon. Bah, écoutez. On va fouiller un petit coup avant d'aller les voir. De la combeline, ça ne m'intéresse pas. Darciel au reinte. Marie au reinte. Marie. Vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Aidez-nous par pitié. Ces bandits nous ont enlevé pour penser mon mari à les aider. Je suis tellement inquiète pour lui. Votre mari est au camp de la garde du Lion au Nord-Est. Vous y serez en sécurité. Qui paie sauf ? Oh, merci. Merci beaucoup. Viens Darciel. Il faut partir d'ici pour rejoindre ton père. T'as une idée. Euh... What ? Bon, bah... Ça a l'air de plutôt bien se passer, en fait. Bon, bah, écoutez. Tant mieux. On va les laisser en vie, du coup. Ah non. Là, cette fois, c'est bien lui. C'est bien un pseudo-là. Bonjour. Pas simple. Tu le dis. Bon, non. Qu'est-ce qu'on a de sympathique ? Dague en fer ardente. La masse d'armes, on l'a vend aussi. Ici, on a plein de choses utiles et inutiles. Ça, c'est quoi ? D'accord. Il est mieux que ce que j'ai d'équipé. C'est stupide. Et là, c'est pour la magie maximale. Pas intéressant pour nous. Pas totalement. Allons voir. Est-ce qu'ils ont attaché les trois, du coup ? Non. Pourtant, il y a du monde. Kip, salut. Ben oui, j'ai fait ce que j'avais dit. Je ne dis qu'une parole. Je vous écoute. Pas loin. Pourquoi en savez-vous autant sur cette alliance ? Je suis resté aux aiguets. D'accord. Ils m'ont obligé à explorer le secteur sans pour autant me prêter beaucoup d'attention. L'émissaire et le chef des freuses écarlates se détestent cordialement, d'après ce que j'ai pu constater. Et comment donc ? Massacrer toutes les personnes présentes ne suffira pas. Pire, ils pourraient se rallier et oublier leurs différents face à leur ennemi commun. Non. Vous devez les dresser les uns contre les autres. Allez, vous me dire à quoi vous pensez à la fin ? Bien sûr, c'est une idée géniale. Prenez mes vêtements et rendez-vous aux ruines. Il est complètement incohérent. Trouvez l'émissaire Kawas et attaquez-le en portant un uniforme de freux écarlates. Ça devrait rompre l'alliance. Si vous perdez l'uniforme, fouillez dans leur sac pour en trouver un autre. Oui, monsieur. Du coup, j'ai ton uniforme en le moment. Déguisement de freux écarlates. C'est parti. Oh que nous sommes beaux, chers amis. C'est vrai qu'on n'est pas si moche en plus. Bon, c'est un peu rouge et tout, mais sinon c'est pas si moche. Du coup, comme on sera à l'intérieur du camp, je préfère sortir les dagues. Ce sera mieux. Ravageur de sang, répine. Salut les mecs. Elle avait une torche. Elle avait une torche. Jouons là un petit peu RP. Oh la vache. Casse-toi. Youtube, tais-toi. Où tu es. L'émissaire, ravageuse. Les adeptes de sang grépine. Aux armes. Les freux écarlates nous ont trahis. Bouf. La pote est très dur de le tuer. Et elle non plus. Boum. Eh ben, c'est intéressant tout ça. Je vois un sac. Parfait. Et si je peux en sortir. Comme j'en suis rentré. Ce serait sympa. Parfait. Parfait. Nous y sommes. Lui est parti par là-bas. Une torche. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Hop. Oui, oui, je m'en fuis en courant. Mais il n'y a pas de problème. Ouh, la pelle de la jute. Et hop. Continuons. Bonjour, le doyen, la flûte. Bon, laissez-moi émettre une hypothèse. Tous ces bruits provenant des ruines. C'était vous, n'est-ce pas ? Oui, c'était moi. Beau boulot. Merci. J'ai interrompu la réunion sur l'envoyé du culte de sangrapine alors que j'étais déguisé en fruit et carlate. Quel beau travail. Ah. Une telle alliance profane n'aurait rien engendré de bon. Putain. Pendant votre absence, j'ai décidé de libérer Kip et sa famille. Je ne pouvais plus voir sa femme et sa fille dans un tel tourment. Je lui ai même fait donner une tunique et des choses. J'ai déjà le style qu'il vient de donner. Mais bon, c'est intéressant de savoir qu'ils peuvent nous donner de l'intermédiaire aussi. Mon frère a rejoint ce culte du malandrin. Toujours mieux. On dit qu'ils sont tous morts à présent. Je n'ai jamais vraiment aimé mon frère. Mince. Toujours mieux que l'armure lourde. Excusez-moi. Hop. Alors, on a plein de trucs qui sont améliorés au rang 20. On va aller voir si on n'a pas des points à mettre quelque part. Sentier d'ombre. Créer un couloir d'ombre qui implique 46 points de dégâts de magie aux ennemis dans la zone visée. Voilà une attaque sympa. Alors. C'est Angus 4 qui nous permet de nous téléporter. Maintenant, on va le mettre à la place. On va mettre à la place Sentier de l'ombre. Hop. Et au niveau Typhon, on a Mutilation. À quoi votre agilité dépend de celle d'un ennemi. Révisons sa vitesse de déplacement avec 40% de couperance. Mais ils ont... D'accord. Ouh. On avait captation de vie, non ? Ou pas ? Hum. La couronne maléfique est bien. En fait, surprise, c'est Assassinat. Non, c'est con. D'accord. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? Ben, on va le mettre à la place d'attaque surprise. Hop. Voilà. Parfait. On a donc une nouvelle... Une nouvelle flopée de sorts. Bon. Au niveau de la map, qu'est-ce qu'on a ? On a un point de téléportation par là. Plus le bastion de la garde du lion. Trouvez le bastion de la garde du lion. Ben, on va par là. Un zombie. Ça va peut-être le coup d'utiliser notre... Notre nouveau sort. Hop. Et donc moi, je suis hyper méga rapide dans ce tracé. D'accord. Ça peut être intéressant. Juste pour voir. Néon. Mutilation. Oh la vache. Oh, c'est les points de vis qui prennent. Oh la gueule. Ça, ça va être sympa comme ça. Par contre, il va falloir que je pense utiliser le bon et pas le 2 pour frapper. Garder de l'alliance. Pourquoi il est en... J'imagine que c'est pour survivre aux attaques de monstres en fait, qu'ils l'ont mis en élite. D'accord. Bon bah c'est parfait. On va aller prendre le point de TP. Hop. Il est là. Et on va aller visiter un petit peu le camp, si on a le temps. Oui, on a le temps. Hop. Merci. Oui, monsieur. Épée longue. Je serai plus intéressé par des bouquins. Sac de farine, sac d'épices, baril, baril. Ok. La crypte d'ébène, pourquoi pas, ma chère Vanya. D'accord, vous avez découvert la crypte d'ébène, pourquoi pas. Autre chose, autre chose. Rien. Un malade. Des malades. Des petites tentes. Donc ça, c'est là où ils dorment. Il y a de l'armement, mais pas de l'armement qui m'intéresse. Apparemment, ils ont tous des grosses armures lourdes. Encore une fois, ce n'est pas ce qui m'intéresse non plus. N'empêche que ce camp est assez ordonné. Bonjour. Assez classe. Puis-je passer ? Il faut que je passe. Merci. Seigneur d'ivoire, un héros est né. Oui, si vous le dites. Parfait. Parfait. Ok, c'est pillé. Paquet d'enveloppe. Si vous le dites. Bon. Oh, une argonienne. Je crois qu'on n'avait pas vu des masses encore. Alors, c'est marrant parce qu'elle est apparue sans texture. Elle est encore plus moche. Et je trouve qu'avec le tabac, on a l'impression qu'elle porte que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a l'impression qu'elle ne porte pas de fringues. Mais en fait, vous voyez, c'est littéralement sur sa peau. Enfin, sur ses écailles, du coup. C'est assez weird. Ah, on sait que ça. Affaire redoutable. Marchande de guilde, l'Alliance. Imparessant. Tous les objets, armes, un glyphe, objets de guilde, nourriture et potions, autres. Appa, outil, siège, non pas. Pas ça. Armes. Les armes, les épées à une main. Juste pour voir, on va mettre 15, 16, 0. Voilà. Tous les objets, 15, 16. Ah, mince. D'accord, je viens de comprendre ma connerie. C'est R qu'il faut lancer la recherche. Aucun résultat, bon. Tous les objets. Recette de salade de betterave épicée. Bah, tiens. D'accord. Artisanat. Couture. Recherche. Kajitor kargonien, non. Matériaux bruits. Pas rien. Matériaux. Et du truc. Enfin bon, voilà, quoi. D'accord. Bah, il y a du boulot. Chers amis, on n'est pas encore rendus. Oh, la jolie monture. Moi, j'ai canasson. Regarde. Par contre, je suis toujours en froid et carlate. Ça, c'est moyen. Bon, bah, écoutez, les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, dérisser, la commenter, la partager, vous abonner. En rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver le lien dans mon partenaire, gamesplanet.com, si vous voulez acheter des jeux à bas prix. Quant à moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure et des envoies à canasson. Buh, c'est canasson. Sous-titrage ST' 501